Et le process est tellement complexe qu'on a besoin d'une deuxième, d'une seconde intervention en la matière. Donc après Stéphanie de Los Angeles, c'est le professeur Hubert Boss-Platier, professeur à l'université de Bourgogne, qui va nous détailler le mode opératoire des affaires sur les titres sociaux. Vos parents ont jusqu'alors parfaitement respecté le temps de parole. Je compte sur vous. Très bien. Je vais vérifier que tout fonctionne. Ecoutez, bonjour à tous. Je suis ravi d'être présent et je remercie chaleureusement les organisateurs, tout particulièrement Jean-Baptiste et son équipe et les membres de la FDR. Alors effectivement, j'ai souhaité vous parler d'une autre face un peu cachée de la loi S'en passe tous, à savoir la face amiable, puisque après les éventuelles mesures compensatoires, libératoires, immobilières, qui viennent d'être évoquées par Stéphanie, il existe, vous le savez, la possibilité désormais pour les affaires d'intervenir à l'amiable. Ce n'est plus sur le marché immobilier, c'est-à-dire sur le marché des parts de société, puisqu'il n'a échappé à aucun juriste que le fait de passer par les affaires à l'amiable, en particulier, on va le détailler par la voie dite de la substitution, permet au fond d'éviter le dépôt d'une demande d'autorisation auprès de la préfecture. Mais avant cela, j'aimerais simplement, en guise d'introduction, je ne suis pas très à l'aise avec le maniement des armes à ma disposition, effectivement, il serait sans doute un petit peu tantinet téméraire de porter un jugement hâtif sur l'efficacité de la loi dite S'en passe tous du 23 décembre dernier. Le décret n'est pas paru, les préfets de région n'ont encore pas fixé ces fameux seuils d'agrandissement significatifs, qui permettront tout de même de mieux cerner les exploitations agricoles sociétaires concernées, moyennes, grandes, mastodontes, et puis surtout, qui peut prédire la manière dont les affaires et les préfets départementaux le mettront en œuvre ? En particulier, est-ce que les préfets oseront user fréquemment, ce n'est pas l'esprit du texte, de leur nouveau droit de veto en refusant certaines opérations ? Ces hypothétiques refus auront-ils pour effet d'éviter que les gros n'avale systématiquement les petits ? Cela reste fondamentalement l'objet de toute politique foncière. Les prix ? Les prix feront-ils l'objet d'un réel contrôle, de manière à ne pas bloquer les éventuels, je cite les objectifs de la loi, les demandes d'installation en attente ? L'action conjuguée des affaires et des préfets permettra-t-il, comme le souhaite la loi là encore, de contribuer le cas échéant au développement du territoire, à la diversité des systèmes de production, au regard en particulier des emplois créés et des performances économiques, sociales et environnementales qu'elles présentent ? Le rapport relatif à l'évaluation du dispositif que devra présenter le gouvernement dans trois ans, un peu plus de trois ans, puisque ce sera à compter de la date d'entrée en vigueur, sera scruté à la loupe certainement par tous les observateurs, et nul doute que l'art et la manière de faire des affaires est attendu sur ce sujet au tournant. Chacun a bien compris que l'État français a fait le choix de confier la régulation du marché des parts sociales agricoles à la SAFER, plutôt qu'au préfet, dans le cadre de ce qui aurait pu être un durcissement, au fond, de la législation relative au contrôle des structures. De ce point de vue-là, la loi Sampastus marque une vraie rupture. Pour la première fois, les affaires déboulent sur le marché des entreprises agricoles. Quoi qu'il y advienne, il y aura bien un avant et un après la loi Sampastus. Les affaires sont en cours de mutation et doivent déployer des moyens leur permettant de s'investir dans la transmission et la tutelle des entreprises, et non plus seulement sur le terrain du foncier. Le caractère mobilier des parts ou actions de société a longtemps tenu ces dernières hors des prérogatives de la SAFER. Je ne reviens pas sur les décisions du Conseil constitutionnel qui ont été rappelées à l'instant par Stéphanie de Los Angeles. Simplement, la loi Sampastus, au fond, contourne l'obstacle. L'idée que le droit de préemption n'était pas, au fond, le bon véhicule juridique pour réguler le marché des parts de société, en octroyant effectivement au préfet le soin de délivrer une autorisation administrative, mais en conférant l'instruction de la demande, on vient de le voir à la SAFER. Ce qui est inédit, c'est cette manière qu'auront la SAFER de comparer, une sorte de méthode que l'on pourrait appeler une méthode des bilans coût-avantage, puisque Stéphanie l'a évoqué à l'écran tout à l'heure, la SAFER devront déterminer si l'opération notifiée est susceptible, ça paraît encore à l'instant, susceptible de porter atteinte à l'équilibre territorial. Alors l'échelle du territoire agricole pertinent, ça mériterait aussi peut-être une précision dans le décret à venir. Qu'est-ce que c'est qu'un territoire agricole pertinent ? Et puis des aspects positifs contribués, on vient de le voir, au développement du territoire. Cette méthode bilan coût-avantage, c'est au fond l'idée de projet d'entreprise contre projet de territoire, resterait au fond à savoir de la part du demandeur comment il pourrait développer sa demande vis-à-vis de ses aspects négatifs et de ses aspects positifs. Alors les puristes bretter croient que mon propos est sans doute un brin excessif, l'idée même d'une rupture est peut-être un peu forcée ou exagérée, et au fond les affaires n'étaient pas si démunies. Depuis la loi d'avenir agricole de 2014, les affaires sont effectivement tenues au courant de toute cession entre vifs, conclues à titre onéreux ou gratuit, d'action ou part de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole. Et Loïc Gégouzo nous a montré, chiffre à la pluie, cette connaissance. Pourtant, malgré une sanction financière prévue dans les textes, il n'est pas certain, je parle sous votre contrôle, il n'est pas certain que s'aidant et autres professionnels du droit et du chiffre aient systématiquement bien respecté une telle obligation. Je ne critique pas du tout vos statistiques, mais je doute que ça corresponde exactement à l'ensemble des transactions réalisées sur le marché des parts de société. A ce titre, on signalera tout de même que la loi S'en passe tous opère, et ça n'a peut-être pas été suffisamment souligné, une importante modification du périmètre de l'obligation d'information. Vous le voyez à l'écran, sont désormais visées, non plus seulement les sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole, mais sont visées les sociétés détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou même simplement à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés. Concrètement, ce ne sont plus seulement les cessions même partielles de parts de GAEC, de RL, des CEA ou autres GFA qui sont concernées, mais virtuellement des sociétés qui détiendraient simplement des terrains nus à vocation agricole. On retrouve ici le champ d'application que l'on connaît en matière de droits de préemption sur le marché immobilier. Une SCI familiale qui détiendrait des maisons d'habitation avec des terrains tenants situés en zone naturelle ou agricole de nos PLU ou PLUI, serait littéralement en tout cas concernée, en tout cas la cession de ces titres serait concernée par l'obligation d'information. J'ajouterais que, sauf erreur de ma part, ce texte est déjà rentré en vigueur puisque c'est l'article 3 de la loi Sampastos qui est ici concerné et le décret d'application ne concerne que l'article 1er, c'est-à-dire la question de la mise en place de l'autorisation administrative. Je rappelle que la sanction, c'est 2% du montant de la transaction. Autre élément, droit de préemption et SAFER. La SAFER a déjà un droit de préemption sur les titres. Ça a été rappelé, alors ça reste un épiphénomène, on le sait, et manifestement ça peut donner lieu, je ne sais pas si c'est systématiquement des fraudes, mais à des sessions progressives et étalées dans le temps qui permettent peut-être à l'acquéreur, in fine, de détenir, on le sait, 100% de ces titres. N'oublions pas que la loi Sampastos ne supprime pas ce droit de préemption, ne supprime pas également l'article L143-5 du Cône Rural qui avait été modifié en 2017 par la loi Potier et sur ce point la loi Potier n'a pas été abrogée, à savoir que lorsque l'on réalise un apport de biens soumis aux droits de préemption, la SAFER a une société d'exploitation, une société civile ou une société foncière, la SAFER a bel et bien un droit de préemption, simplement il y a une exception fameuse et bien connue des ruralistes, le GFA dit familial jusqu'au 4e degré, prévu à l'article L322-8 du Cône Rural, et puis il y a cette possibilité, lorsqu'il y a préemption, d'insérer, le terre connaisse ça, une sorte de botte secrète notariale, cette condition suspensive de non-préemption qui fait que, au fond, les SAFER ont un droit de regard, si elles préemptent, on paye pour voir, le sédant, l'apporteur peut retirer son projet, et si elle ne préempte pas, si la condition au fond est satisfaite, la condition suspensive de non-préemption, ce qu'a prévu la loi Potier, c'est que l'apporteur doit s'engager à conserver les parts sociales pendant au moins 5 ans, se trouvent ici des jouets, des mécanismes que l'on pourrait qualifier d'apport avant cession, qui consisterait à mobiliser l'immeuble pour le céder. 5 ans, ça reste quand même un frein important. Également, la SAFER peut intervenir par voie d'acquisition amiable, et pas simplement par substitution, depuis longtemps, alors je n'ai pas la date en tête, peut-être que Stéphanie la connaît mieux que moi, et même si la chose est peu pratiquée, les SAFER ont depuis de très nombreuses années la possibilité d'intervenir à l'amiable, sur le marché des parts, par le biais d'une acquisition avant rétrocession. Là aussi, cette faculté est étendue par la loi Sampastus, et par mimétisme avec le champ d'application du droit de préemption de la SAFER, sur les actions ou parts de sociétés détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole. Ce ne sont plus seulement les sociétés dont l'objet principal est la propriété ou l'exploitation qui sont concernées. Tout ça est, bien entendu, à mon avis, rentré d'ores et déjà en vigueur. Mais surtout, je ne reviens pas sur ce texte, Stéphanie l'a évoqué, c'est vrai que la loi Sampastus, en revanche, abroge ce que tu as appelé un tigre de papier, cette mesure un peu déroutante, tout quoi qui avait dérouté le monde des juristes en 2017, cette obligation qu'avait un certain nombre de sociétés, dont la SCEA en particulier, qui est toujours la mal aimée du droit rural, de loger le foncier dans une société foncière, de parquer le foncier dans une société foncière, l'idée étant que, derrière, la SAFER aurait eu un droit de préemption en concession partielle de ses parts de société. On sait ce qu'il en est advenu avec la censure constitutionnelle. Mais surtout, ce qui me paraît le plus important, c'est le nouveau droit de substitution qui est accordé aux SAFER dans les promesses de vente portant sur le marché des parts de société. Alors, je résume, parce que ce n'est pas que les sociétés agricoles, mais ce qui va m'intéresser ici au premier chef, ce sont les sociétés agricoles, que ce soit des sociétés foncières ou sociétés d'exploitation, mais n'oubliez pas que cela peut être éventuellement même des sociétés qui détiendraient des immeubles ou des biens de nature simplement à vocation agricole. Alors, j'aimerais évoquer en deux temps d'abord la naissance de ce nouveau droit de substitution et j'évoquerai ensuite les mystères du régime de la substitution SAFER sur le marché des parts sociales agricoles. En effet, si on connaît bien le régime de la substitution sur le marché immobilier, je vais y revenir dans un instant, en revanche, sur le marché des parts de société, quoique j'ai déjà entendu qu'il y avait une certaine pratique sur le sujet balbutiante, mais à mon avis sans fondement légal, eh bien, on a quand même quelques interrogations pour mettre en place ce nouveau dispositif qui risque, on va le voir, d'être un dispositif qui peut se répandre demain dans nos dossiers. Donc, c'est un point important. Alors d'abord, la naissance de ce nouveau droit de substitution au bénéfice des SAFER. Je vais distinguer d'abord la question de la nature de la substitution et rappeler rapidement le mécanisme, comment il fonctionne, et puis ensuite, je dirai un mot sur l'utilité, justement, pour la SAFER ou pour les parties au contrat s'aidant ou sessionnaires de recourir à ce nouveau dispositif. En ce qui concerne la nature de la substitution, le mécanisme est désormais bien connu, il date d'une loi du 9 juillet 1999 sur le marché immobilier. C'est un mécanisme contractuel tripartite. On y trouve un promettant, un bénéficiaire, substituant la SAFER et un substitué. Et dans ce schéma, eh bien, vendeurs et acquéreurs sont tour à tour suivant les promesses promettant ou substitué. Il y a donc une substitution dans chacun des deux rapports contractuels. Dans la promesse de vente, la SAFER va se substituer. Alors, il y a des pratiques divergentes avant ou la levée de l'option. La tributaire substituée. Et inversement, dans la promesse d'achat, elle va se substituer le vendeur. Par cette double substitution, chacun des promettants, dans l'un des rapports contractuels, prend la qualité de substitué dans le second rapport contractuel. Ce qu'il faut surtout retenir à ce stade, c'est que la SAFER, quant à elle, s'efface. En ce sens qu'elle naît, et c'est important de le saisir juridiquement, à la différence des autres hypothèses d'acquisition amiable, elle n'est juridiquement ni vendresse, ni acquéreur. Bon, j'aurais dû vous mettre ça à l'écran un tout petit peu plus tôt. C'est pas grave, je ne sais pas, c'est simplement le rappel du mécanisme. Sur la nature juridique du dispositif, là aussi, les choses sont désormais assez claires pour les juristes. On a longuement débattu pour savoir, en particulier dans le cas d'une promesse, une latérale de vente, si ça pouvait être qualifié de stipulation pour autrui ou de cession de contrat. Je vois que mon collègue et ami Benoît Clément-Pré est présent. Il avait rédigé un magnifique article, deux articles d'ailleurs, au lendemain de la loi 1999. Et on peut dire que le droit positif a suivi son analyse, puisque désormais, tout le monde accepte l'idée que l'on est bien en présence d'une cession de contrat. C'est vrai que, d'ailleurs, que l'article L141-1, paragraphe 2 du code rural, parle de cession, vous voyez, de cession de toute ou partie des droits conférés. Je vous rappelle que la réforme du droit des obligations en 2017 a inséré dans notre code civil une nouvelle figure juridique, la cession de contrat, à côté de la cession de créance ou de la cession de dette. Donc, les articles, a priori, on va voir qu'il faut un tout petit peu nuancer, mais les articles 1216 et suivants du code civil sont, en principe, applicables à notre régime de cession de contrat. Alors, il y a tout de même quelques précisions apportées. On a donc un promettant, le CD. On a un cédant, la SAFER, et on a un substitué, le cessionnaire, qui est le promettant de la promesse unilatérale d'achat. Donc, il y a tout de même quelques précisions apportées par rapport au code civil, à savoir que, lorsque la SAFER décide d'opérer la substitution, eh bien, elle exerce ici une simple faculté légale. On n'est pas sur un fondement conventionnel. Dès lors, elle n'a pas à obtenir, à la différence du code civil, elle n'a pas à obtenir, de la part de son contractant, son consentement à la cession. De ce point de vue-là, on écarte l'article 1216 du code civil. En revanche, sur l'obligation qui est prévue dans la loi, à l'article 1216, de notifier, on ne parle plus de signification, comme autrefois, de notification, une lettre recommandée pourrait suffire. Là, la SAFER, en sa qualité, effectivement, de professionnel de l'immobilier, doit, à ce titre, une information claire et loyale à son contractant, au promettant, et une notification est nécessaire. Alors, simplement, il y a une dérogation importante qu'il faut toujours garder en tête. C'est que ce mécanisme de la substitution revêt un caractère original, s'écarte du droit commun sur un point précis. Suivant le droit commun, c'est la loi Auguet, est nulle, toute cession à titre onéreux d'une promesse de vente immobilière qui serait faite par un professionnel immobilier, toute cession, pardon, à titre onéreux d'une promesse de vente immobilière par un professionnel immobilier. Et cette nullité, qui résulte de l'article 52 de la loi du 29 janvier 1993, pour assurer la transparence des opérations réalisées par les agents immobiliers, cette interdiction est écartée en matière de SAFER, et donc, les SAFER, concrètement, peuvent procéder à des cessions de promesses portant sur des biens immobiliers et donc désormais sur des parts de société à titre onéreux et percevoir une commission. Alors, je ne reviens pas sur les chiffres, j'avais prévu d'évoquer un tout petit peu les chiffres. En ce qui concerne les chiffres, ce qu'il faut peut-être retenir, mais je parle là encore sur le contrôle de Loïc, Gégouzo en particulier, c'est se faire de ma part que sur le marché immobilier, puisqu'on connaît bien le mécanisme de la substitution, c'est devenu l'outil prépondérant, archi-dominant, on pourrait dire, et les préemptions représentent peu de choses si on regarde le volume de l'activité des affaires. Alors, j'en viens maintenant à un second point sur l'utilité de recourir au mécanisme de la substitution. Alors, ce ne sont que des réflexions que je porte devant vous, vous pouvez en avoir peut-être d'autres idées, je ne prétends pas du tout être exhaustif, mais pourquoi je pense qu'on risque d'avoir une généralisation sur le marché immobilier, sur le marché des parts de société, une généralisation, un déploiement du mécanisme de la substitution. D'abord, c'est un intérêt pour les affaires. Ça évite, comme sur le marché immobilier, par rapport à une acquisition amiable et une rétrocession, de devoir porter, sur le marché immobilier, on parle de portage du foncier, là, ce serait pour porter les parts de société. On l'aurait également dans le cas du droit de preemption, la problématique du droit de preemption, si elle n'est que résiduelle sur 100% des parts, elle peut théoriquement exister et la s'affaire devrait acheter, là, avec une substitution, on le sait, la s'affaire, juste le rôle d'intermédiaire. Il n'y a qu'un seul acte, d'ailleurs, il n'y a pas deux actes, ce qui évite, d'ailleurs, peut-être aussi des enjeux de spéculation sur les titres. Donc, ce qui, originairement, d'ailleurs, en 1999, était réservé, d'après les promoteurs, aux petites opérations, se révèle, au contraire, bien adapté pour la s'affaire aux grosses affaires et pourrait se révéler tout à fait, du coup, pertinente pour les grosses opérations, les grosses opérations sociétaires. L'extension du mécanisme de la substitution lui permettra, sans doute, aussi, de financer ces nouvelles missions. Certains ont peut-être noté que la loi s'en passe tous prévoit, et je crois que le débat a été assez nourri sur ce point au cours des travaux parlementaires, prévoit que, par un arrêté du ministre chargé d'agriculture, le montant des frais de dossier sera désormais fixé sur l'ensemble du territoire national. Mais attention, là, on parle du dispositif qui vous a été présenté à l'instant par Stéphanie, à savoir, dans le cas d'une demande d'autorisation préfectorale, non pas sur le marché que j'ai envie de qualifier ici de libre, qui n'est pas du tout réglementé et où l'arrêté ne s'appliquera pas. Donc, le montant de la commission, je n'ai aucune précision à vous apporter sur ce sujet, c'est un montant de la commission qui va être laissé à la libre appréciation des parties au contrat, l'arrêter et me semble-t-il absolument hors de cause. Et on sait, juste un petit point, on sait que quand même, je crois que c'est depuis 2017, les affaires ne reçoivent plus de subventions de l'Etat, elles n'ont pas de recettes fiscales, donc concrètement, il y a de nouvelles missions qui leur sont demandées par l'Etat français, elles seront contrôlées et il faut bien qu'elles vivent ces affaires et qu'elles financent ces nouvelles activités. On voit bien que la source de financement se trouve également par le biais de ces commissions qui vont être prises par les affaires. Alors, la vraie question, c'est celle-là. Qu'est-ce qui peut donc bien pousser, cédant et sessionnaire, à aller frapper à la porte de la affaire pour réaliser des mutations de part de société via les substitutions ? Alors, certains nombres d'arguments qui sont d'inégale valeur, premier argument, mais je crois d'abord que le principal argument, il est quand même d'éviter ces mesures compensatoires immobilières forcées. Stéphanie nous a montré un instant que le décret est en cours de gestation, mais si j'ai bien suivi ta présentation, certes, en quatre mois, s'il y a silence conservé par les autorités compétentes, on pourrait s'en sortir, mais si ce n'est pas le cas et si on doit en plus, après audition, avoir l'avis du comité technique, l'avis de l'interprofession, l'avis de la CEDEA, j'ai cru comprendre qu'on pourrait aller jusqu'à huit, neuf mois de procédure, je ne sais pas si ça correspond exactement au temps des affaires, mais ce n'est pas mon universitaire, je ne peux pas me permettre de parler sur ce sujet, je vous renvoie pour certains d'entre vous la balle, il est évident que plus le décret, plus la procédure sera complexe et plus les protagonistes auront intérêt à aller négocier la transaction avec la SAFER. On retrouve d'ailleurs peu ou prou ce que l'on connaît sur le marché immobilier, la menace de la préemption ou un risque de préemption est aussi, on le sait bien, préemption avec révision du prix ou non d'ailleurs, un moyen pour les SAFER d'intervenir à l'améniable sur le marché immobilier et je ne dirai pas que ça a été pensé pour ça, mais on peut se demander s'il y a une réelle effectivité souhaitée du dispositif sans passe tous en la matière de la part de tous les acteurs. Il est vrai qu'il vaut mieux de toute façon, dit-on, une justice négociée qu'une justice imposée ou qu'un mauvais arrangement vaut parfois mieux, disait-on autrefois, qu'un bon procès. A noter toutefois que dans ce cas, quand la SAFER va intervenir et que l'opération par substitution et que l'opération entrerait dans le champ d'application du dispositif dit sans passe tous, eh bien la loi prévoit quand même un garde-fou, à savoir l'accord express et non plus tacite des commissaires du gouvernement. Les commissaires du gouvernement vont devoir contrôler l'intervention des SAFER au regard au fond des objectifs qui sont visés non pas à l'article pour les techniciens que nous sommes à l'article L141-1 du Cône rural qui définit les missions générales des SAFER mais au regard des objectifs de la loi s'en passe tous c'est-à-dire des objectifs visés à l'article nouveau L333-1 alors il y a des choses communes mais il peut y avoir quand même une petite différence d'approche en particulier la place des ordres de priorité du ZDREA c'est une question qui peut aussi être soulevée mais peut-être que Benoît Guimond-Cupré dans son intervention évoquera ce point autre aspect éviter le contrôle des structures Stéphanie le rappelait à l'instant même si au cours des travaux parlementaires si je comprends bien on avait imaginé de fusionner les deux demandes d'autorisation c'est pas le cas c'est pas le cas lorsque vous êtes dans le dispositif 10 en passe tous vous allez également devoir si l'opération entre également dans le champ d'application du contrôle des structures déposer une demande d'autorisation administrative d'exploiter donc dualité de demande et bien là comme par miracle le simple fait de passer par une intermédiation s'affaire via substitution sur les parts vous dispensera de solliciter une demande d'autorisation administrative d'exploiter et j'insiste sur un point qui me paraît fondamental même si l'opération n'entre pas dans le dispositif sans pastos puisque n'oubliez pas que le mécanisme de la substitution est étendu sur tout le marché des parts et donc même pour une session de parts allées de GAEC qui entraîne nécessairement un transfert du fait d'exploiter même s'il n'y a pas de prise de contrôle même s'il n'y a pas de seuil d'agrandissement significatif il y a là un intérêt inédiable à aller frapper à la porte de la s'affaire par contre si on n'est pas dans le dispositif sans pastos le silence conservé par le commissaire de gouvernement pendant un mois vaudra autorisation administrative d'exploiter accord express dans un cas silence dans un autre cas qui va éventuellement contrôler autre élément l'évitement des droits de mutation à titre onéreux sur les parts sociales évidemment cet argument fera un petit peu sourire lorsqu'on sait que on connaît notre article 730 bis du code général des impôts une chose extraordinaire pour les spécialistes du droit des sociétés et du droit fiscal un droit fixe d'enregistrement à 125 euros donc 125 euros ça ne vaut pas vraiment le jeu n'en vaut pas la chandelle oui on sait quand même que ce régime de faveur ne joue que pour les sociétés civiles non passibles de liesse et que depuis la loi de finances pour l'année 2020 je parle sous le contrôle de Jean-Louis Chandelier seulement si la société a été constituée depuis au moins trois ans on peut avoir peut-être des sociétés commerciales qui assujettissent à des taux à 3% voire même si ce sont des sociétés à prépondérance immobilière à 5% qui ne vaudront pas nécessairement attendre trois ans et qui trouveront un intérêt non négligeable à passer entre les fourches codines de la SAFER j'ajouterais mais par souci de cohérence intellectuelle éviter le droit de préemption lui-même dans l'hypothèse rarissime j'en conviens où la SAFER aurait un droit de préemption puisqu'il demeure de 100% départ le fait de passer par la SAFER vous dispensera du droit de préemption et puis aussi on peut y songer on a rappelé en préambule que cette obligation d'information sur les mutations de parts se trouvait même étendue à des sociétés dont on pensait que la SAFER n'était pas vraiment concernée on a parfois même des doutes sur le champ d'application de l'obligation d'information il y a une sanction 2% du montant de la transaction bon écoutez si dans le package on a en plus cette dispense de l'obligation d'information parce que c'est la SAFER qui joue le rôle d'intermédiaire ça sera peut-être aussi un élément supplémentaire donc conclusion il est probable que l'on connaisse demain sur le marché des parts de sociétés agricoles le même mouvement que celui qu'on a connu depuis 1999 sur le marché immobilier un développement du recours au mécanisme de la substitution reste et c'est le second point mais ne vous inquiétez pas je serai Madame la Présidente un peu plus bref reste que le régime juridique de cette substitution SAFER demeure à construire parce que la loi s'en passe tous ne dit rien on nous déjuste qu'il y a une extension du mécanisme de la substitution sur ces sociétés et pourtant ça sera peut-être le modèle pour les juristes dominants demain alors il y a quand même quelques éléments mystérieux j'aimerais évoquer avec vous les modalités de la substitution quelques mots sur les modalités techniques de la substitution et puis sur les effets de cette substitution sur les modalités de la substitution il me semble d'abord qu'il y a des éléments à clarifier la procédure elle-même est à clarifier on verra ensuite la question de la technique contractuelle mais la procédure première question à se poser cette question vous paraîtra sans doute un peu saugrenue mais elle a été déjà évoquée par Stéphanie sur l'hypothèse des mesures compensatoires immobilières mais posons-nous la question quelle est la s'affaire compétente sur le marché des parts de société lorsque la s'affaire intervient à l'amiable la formule de la loi Saint-Pastos qui a été rappelée par Stéphanie il y a quelques instants nous dit effectivement que la s'affaire compétente sera celle du lieu du siège social de la société ou si le siège est situé hors de France la déclaration devra être adressée à la s'affaire du lieu du siège d'exploitation ou du lieu où se trouve la plus grande superficie des terres possédées ou exploitées mais ça ça fonctionne si on est dans le cadre d'une demande d'autorisation sur un marché purement amiable volatil des biens mobiliers incorporels je n'ai plus de compétences territoriales alors de là à dire que et de là à imaginer que cédants et cessionnaires se tourneront vers leur affaire la mieux disante je ne sais pas est-ce qu'on pourrait assister un curieux dumping rural alors vous allez me dire que le sujet n'est pas complètement nouveau puisque la s'affaire peut acheter des parts de société à l'amiable c'est vrai enfin on ne l'a quand même pas beaucoup vu dans la pratique jusqu'à présent à partir du moment où le process se généralise peut-être qu'il existe alors Muriel Gozal en dira peut-être un mot peut-être qu'il existe dans le cadre du règlement intérieur entre s'affaires des règles des règles de déontologie des règles de non-concurrence que j'ignore j'en marque également mais je passe sous silence faute de temps que le texte parle toujours d'acte authentique est-ce que je ne veux pas ouvrir une guerre fractricide entre le notariat et les autres professionnels du droit et du chiffre mais là il y aurait peut-être eu un petit toilettage à effectuer mais surtout le gros sujet au niveau du process c'est le choix de la tributaire est-ce que le comité technique doit être saisi je pense que oui l'article R411-11 du Cône rural prévoit que les projets d'attribution par cession ou par substitution sont soumis avec l'avis du comité technique départemental au commissaire de gouvernement et il est habituel d'enseigner à nos étudiants que là où la loi ne distingue pas il n'y a pas lieu de distinguer et si on est au regard du motif d'intérêt général il n'y a aucune raison que les affaires ne sollicitent pas l'avis des comités des comités techniques et l'avis des commissaires du gouvernement peut-on imaginer un blocage de la part du comité technique certainement on le connaît également sur le marché immobilier même s'il n'est pas évidemment très fréquent ça soulignera le fait que la s'affaire devra se retirer certainement de l'opération mais alors si on est dans le dispositif sans pastousse il va bien falloir quand même solliciter cette demande d'autorisation l'articulation entre les deux schémas ne serait peut-être pas si évident mais surtout il y a la question du comité technique qui est chargé de choisir un attributaire alors même si le sujet paraît un petit peu théorique on ne peut pas l'ignorer comment articuler le choix du comité technique avec l'affecto societatis des sociétés de personnes ou de capitaux dans l'hypothèse encore une fois sans doute un peu rocambolesque où le candidat retenu par le comité technique ne sera pas celui qui a été initialement pressenti par le cédant c'est une question que l'on a sur le marché immobilier mais qui ne pose pas trop de problèmes parce que sur le marché immobilier c'est un quitus sans retour le cédant vend son immeuble il n'est plus concerné quand vous êtes dans le droit des sociétés vous cédez vos parts vous restez peut-être encore associé partiellement au sein de cette structure sociétaire il y a une vraie difficulté à articuler au fond on le sait on flirte avec ce sujet depuis le début avec la liberté contractuelle la liberté d'entreprendre et l'intérêt général qui est ici sous-jacent je ne développe pas la possibilité qui est prévue dans le code rural sur les substitutions partielles multiplo-groupées qui s'appliquent également sur des parts de société on le connait sur le marché immobilier mais la loi l'étant de plein droit là aussi ça sera difficile je ne reviens pas non plus sur le blocage des CDG je vais simplement évoquer quelques points pour terminer parce que le temps presque deux minutes me dit-on alors je vais peut-être passer la partie technique contractuelle pure qui est très intéressante mais qui intéressera je pense qu'on publiera les actes Jean-Baptiste je parle sous autocontrôle les juristes pour m'attarder quelques instants sur les effets de la substitution les effets de la substitution doivent être abordés à mon avis sous deux angles pour la SAFER et puis pour les parties au contrat pour la SAFER ce qu'il faut retenir ici c'est qu'au fond la SAFER et là la Cour de cassation nous l'a dit plusieurs fois dont dans un arrêt encore récent du 21 novembre 2019 la SAFER qui intervient dans le cadre de la substitution n'est pas vendresse elle intervient comme professionnelle dans l'arrêt de 2019 c'était professionnel de l'immobilier là ça va être un professionnel sur les parts de société et cela induit un certain nombre de conséquences en particulier elle n'est pas tenue de la garantie des vices cachés nous dit la Cour de cassation elle est tenue en revanche d'une responsabilité forte garantie des vices cachés ça veut dire qu'il n'y a pas de résolution de la vente possible donc ça c'est quand même important et par contre elle est tenue d'une responsabilité importante c'est à dire qu'elle est tenue d'une garantie d'éviction la question peut se poser du coup de savoir si elle est tenue d'une garantie d'actif et de passif sur le marché des parts de société a priori non n'étant pas vendresse mais rien n'interdirait contractuellement puisque ce n'est pas légal mais conventionnellement de le prévoir dans nos actes de cession de parts de société est-ce que les affaires accepteront cette extension de garantie et puis pour terminer je voudrais évoquer avec vous l'insertion du cahier des charges parce que on connait cette insertion du cahier des charges sur le marché immobilier la loi prévoit la nécessité désormais d'insérer un cahier des charges c'est-à-dire une différence avec le marché immobilier où c'est facultatif même si c'est systématiquement imposé sur le marché des parts pour qu'on m'explique pourquoi il y a une telle distorsion là la loi le prévoit donc ça sera obligatoire facultatif obligatoire mais surtout la question du contenu du cahier des charges est essentielle et là aussi c'est un autre sujet très important qui concerne la liberté d'entreprendre et la liberté culturelle de l'agriculteur jusqu'où on va aller dans le contenu du cahier des charges qui est attendu par décret là aussi dans le décret on aura sans doute des précisions on ne voit pas trop ce qui pourrait être prévu à part de la part du sessionnaire un engagement de conserver les parts pendant un certain nombre d'années comme on le connaît sur le marché immobilier parce que c'est pas lui qui a le titre pour exploiter c'est la société donc il ne peut pas s'engager pour le compte de la société il y aurait une confusion intellectuelle entre la personnalité juridique du sessionnaire et la société elle-même je m'interroge surtout sur les autres obligations que l'on connaît sur le marché immobilier comme le pacte de préférence est-ce qu'on va pouvoir insérer un pacte de préférence certainement pas ça paraît délicat dans la mesure où là encore on va avoir le problème de la compatibilité avec les clauses d'agrément dans les associés et puis surtout ce qui me paraît peut-être le plus troublant c'est que vous avez sans doute remarqué je parle en particulier au notaire ici présent que systématiquement dans les quais des charges on prévoit des obligations de demander des autorisations à la SAFER pour un certain nombre d'opérations morcellement lotissement donations vente etc que le non-respect de ces obligations peut entraîner sanctions très particulières c'est pas l'annulité de la vente c'est le délaissement mais pourquoi c'est pas l'annulité parce qu'elle n'est pas vendresse la SAFER lorsqu'elle intervient donc on ne peut pas mobiliser en tant que juriste la sanction de l'annulité on passe par une autre technique qui est le autrefois on parlait de déguerpissement là de délaissement on délaisse le bien le problème c'est à qui la SAFER mais à nouveau la SAFER sur des parts de société elle ne peut pas être associée donc on va avoir un problème de compatibilité avec le droit des sociétés alors si l'annulité n'est pas possible si le délaissement n'est pas possible quel type de sanctions les SAFER vont pouvoir mettre en place pour faire respecter le cahier des charges enfin et je terminerai par là promis en guise de conclusion il y a tout de même une difficulté sous-jacente à l'entrée en vigueur de la loi sans-passe-tousse on voit apparaître trois outils de régulation qui s'entrechoquent alors les champs d'application ne sont pas tout à fait les mêmes mais on connaît la SAFER qui intervient même éventuellement par l'information par la préemption sur le marché des parts on connaît la SAFER désormais avec le dispositif sans-passe-tousse on connaît aussi le contrôle des structures on peut se demander si la prochaine étape ne sera pas nécessairement vers une rationalisation des politiques publiques et donc vers sans doute une fusion-absorption du contrôle des structures par les SAFER voilà je vous remercie désolé d'avoir écouté merci beaucoup je vous remercie